et bisous tout le monde c'est le fait gaming j'espère que vous avez bien pour moi ça va nickel aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur truck drive ça fait quelques jours aussi que je n'ai pas fait de vidéo parce que j'étais un peu malade donc pour là ça va un petit peu mieux donc j'ai la gorge un peu moins irrité et je tousse un petit peu moins sans pousser autre chose aujourd'hui on va parler donc du jeu euro truck on va parler de qu'est ce que c'est enfin de qu'est ce que c'est vous savez ce que c'est on va parler un peu de ce qu'il y a dans le jeu et depuis sa sortie et qu'est ce que j'en pense parce que de ce jeu là je dois quand même vous le dire quand même si je n'ai pas fait quand même de vidéos de live entre temps j'ai quand même joué dessus pour un petit peu pas trop non plus parce que bon voilà j'ai des raisons pourquoi je n'ai pas beaucoup joué aussi trop non plus dessus mais vous inquiétez pas je vais tout vous expliquer dans cette vidéo bien évidemment alors première première avis le jeu au niveau graphiquement et au niveau des détails il n'est pas trop mal fait franchement il n'y a pas trop de soucis franchement je trouve qu'il est bien fait pour l'instant depuis sa sortie donc il est sorti comme je vous le rappelle le jeudi 19 septembre franchement je n'ai rien à dire au niveau de ce au niveau des graphismes du jeu je trouve qu'ils sont partiellement beau et c'est vrai qu'il y en a peut-être quelques petits trucs qui seront peut-être encore quelques trucs à régler mais bon ça malheureusement c'est à peu près comme dans tous les autres jeux certains détails qui ne sont pas complètement cool à voir mais qui c'est bien quand même d'avoir un beau graphisme au niveau de certains détails quand même qu'il faut s'en rappeler bien évidemment ensuite concernant les missions les missions je trouve que c'est pas trop mal elles sont pas trop mal encore pour certaines elles valent un peu le coup il y en a certaines qui sont pas mal donc parfois on va prendre soit des trucs de bré quoi que ce soit donc ça va dépendre de là où enfin chez quel client vous allez aller enfin je sais dans quelle entreprise vont dire bah vous allez porter ça et ça voilà le seul souci c'est que les trajets se font très vite la carte est assez petite elle est vraiment très petite elle est pas très grande et c'est ça qui me dérange le plus la carte n'est pas grande donc on ne peut pas découvrir beaucoup de choses dans le jeu parce qu'en fait dans toute la carte on voit déjà tout et on ne sait où se trouve chacune des entreprises et par malheur enfin pour moi c'est un peu dommage car j'aurais bien aimé découvrir chacune des entreprises en faisant des missions pour elle ou ouais par exemple faire des trucs de séjour comme ça donc après vous ne fiez pas à la conduite dans la vidéo c'est autre chose mais voilà c'est un peu c'est un petit peu dommage franchement parce que bah les missions se font vraiment très vite en fait en rien à rien de temps j'ai déjà fini la mission quoi c'est ça un peu le truc un peu dommage au niveau du camion aussi au niveau des vitesses et tout ça tout ça le camion n'est pas trop mal encore franchement mais la seule chose c'est que mais quand j'accélère je vais à plus de 70 km heure dans les routes dans les petites routes que vous avez pu voir quand je mets les régulateurs le régulateur de vitesse c'est juste pour me positionner à une seule vitesse donc si je veux mettre à 50 je monte jusqu'à 50 et après hop je l'active et j'aurai jusqu'à 50 le seul truc c'est que le camion fait des bons en fait ils sautent c'est à ce que parce que il ne peut pas accélérer ou est-ce qu'à ce moment là il va passer une vitesse et je ne sais pas mais à chaque fois il me le fait et c'est très dérangeant enfin très dérangeant c'est un peu dommage enfin voilà sinon qu'est ce que j'ai aussi en fait ce qu'ils auraient pu faire au niveau du régulateur de vitesse c'est que à chaque fois que par exemple quand il y a des trucs de kilométrage de 50 km heure ou de 30 que quand moi j'accélère et que je dois aller à 50 que c'est automatiquement que ça s'arrête à 50 automatiquement comme dans le bus simulator que vous avez pu le voir que dès que je mettais les régulateurs de vitesse et qu'il y avait un truc de 50 ou 70 je pouvais monter ou soit que ça descendait automatiquement car j'étais je dépassais la limite de vitesse donc c'est automatiquement que ça me faisait descendre ça j'aurais bien voulu le revoir quand même dans le cas de l'objectif dans le truc d'arriver même si ce n'est pas les mêmes développeurs mais ça aurait été franchement très cool de leur part mais bon c'est pas très grave au niveau du système des missions donc vous avez pu le voir ben en fait je vais à l'entreprise je vais je fais tâche et ils me disent ils me proposent une mission j'aurais aimé avoir d'autres d'avoir des missions autrement que comme ça c'est bien d'aller dans l'entreprise et de voir s'il ya une mission évidemment il y aura toujours une mission quand vous y allez mais j'aurais aimé avoir un autre truc au niveau de ça parce que c'est un peu dommage j'aurais peut-être voulu comment dire que dans la barre de recherche ou dans un garage ou un truc dans ce genre là mais bon voilà malheureusement ce n'est pas très très grave c'est c'est comme ça le bug aussi vous venez de voir aussi à l'écran c'est un bug que j'ai découvert ce matin j'ai trouvé ça vraiment très très bizarre il ya encore certains bugs au niveau des collisions de véhicules qui sont vraiment très chelou comme celui là il n'avait certains que j'ai que j'ai fait une collision donc c'était assez bizarre soit il s'est arrêté ou soit ils sont volés c'était vachement bizarre au niveau des collisions de véhicules donc bon c'est un peu dommage au niveau de ça ça aussi qui dérange un peu bon ça malheureusement je ne peux pas y faire comment dire grand chose ça va aussi se faire attention aussi au niveau de ma conduite sinon qu'est ce que je pourrais vous dire d'autre le jeu et banque il vient de sortir donc peut-être qu'il va avoir des patchs peut-être qu'il y aura des nouveautés ça c'est à suivre bien évidemment je connais comme je vous l'ai dit vient à peine de sortir donc franchement je n'ai aucune idée quand ils vont ressortir des mises à jour au niveau des prochains des prochains détails où est-ce qu'ils vont ajouter des nouvelles choses ou est-ce qu'ils vont comment dire patcher certains bugs dans le jeu ça c'est à suivre évidemment si vous voulez jouer je vous le conseille franchement il n'est pas trop mal encore il est assez bien fait il est il est très bien comme jeu de camion je franchement je pattendais quand même à autre chose je suis un petit peu du déçu un peu légèrement du jeu franchement ce qu'ils nous avaient montré au niveau des gameplay enfin pour moi j'avais l'air bien mais quand on y joue réellement ça fait assez bizarre bon ça malheureusement je ne pouvais pas le savoir je vais quand même y jouer ne vous inquiétez pas je vous ferai peut-être quelques vidéos mais ce sera peut-être rare que je vous fasse des vidéos sur celui là en tout cas si vous vous en voulez vous me le direz dans les commentaires il n'y a pas de souci si vous avez votre avis au niveau du jeu que vous avez joué au niveau quand il est sorti n'hésitez pas à me le dire je serais content de savoir votre avis et de me dire qu'est ce que vous en pensez ce que vous en pensez ce qu'il est bien ou pas du tout sinon n'hésitez pas à vous abonner à commenter à me rejoindre sur twitter et discord vous avez les deux liens en description n'hésitez pas à aller voir comme je dis mettez un petit commentaire ce que de ce que vous posez du jeu ou si vous avez des questions quoi que ce soit j'essaierai d'y répondre de ce que je sais donc voilà sur ce je vous dis passer un excellent dimanche et je vous dis à la prochaine pour de prochaines lives et de prochaines vidéos sur ce à la prochaine tchao et